Pour la septième fois ce mardi 14 mars, Cédric Jubilard par la voix de ses avocats a demandé à être remis en liberté conditionnelle. Accusé d'avoir tué sa femme, Delphine Jubilard, le 15 décembre 2020, le plaquiste de 35 ans, écroué depuis le 18 juin 2021, clame toujours son innocence, soutenue par ses représentants légaux. Lors de l'audition devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, dont les principaux événements ont été relayés par nos confrères de la dépêche du midi, l'avocat général a requis le maintien en détention du principal suspect, afin d'éviter toute forme de pression sur les témoins et la disparition des preuves et empêcher des troubles à l'ordre public, selon l'article 144 du Code de procédure pénale sur le maintien en détention. Du côté des avocats de l'inculpé, ceux-ci ont demandé que Cédric Jubilard puisse poursuivre sa détention sous forme de bracelet électronique, cet homme est solide psychologiquement au regard de sa détention qui dure depuis 21 mois. Il clame son innocence depuis le début et nous espérons que la justice l'entende à avancer, mais Jean-Baptiste Allary. Alors que les chargés de sa défense avaient trouvé un logement pour Cédric Jubilard, la justice a considéré l'habitation inappropriée car insalubre. Un comble pour les avocats, le parquet prend-il le soin de se soucier de ses conditions de détention, dans une cellule de 9 mètres carrés ? Rien ne justifie une détention aussi longue ceste indignée mais Alexandre Martin. De son côté, le principal suspect a affirmé n'avoir fait aucun mal à Delphine et que ses enfants lui manquaient. La chambre de l'instruction rendra sa décision le 28 mars prochain. Delphine Jubilard, un véritable tournant dans l'affaire ? Cette demande de remise en liberté conditionnelle fait suite aux analyses réalisées dans la voiture qui aurait pu servir à Cédric Jubilard pour déplacer le corps de sa compagne. Une hypothèse mise à mal par les conclusions des analyses, les enquêteurs n'ayant pas retrouvé de traces ADN de Delphine Jubilard au sein du véhicule. Un résultat qui brouille encore les pistes de cette enquête alors que le corps de la jeune femme n'a toujours pas été retrouvé, plus de deux ans après sa disparition. Pour rappel, Cédric Jubilard demeure présumé innocent jusqu'à l'annonce du verdict final de cette affaire judiciaire. Crédit photo, capture Facebook. Crédit photo, capture Facebook. Sous-titrage ST' 501